Donc re bonjour tout le monde, c'est pour reprendre le let's play, faire le walkthrough que j'avais commencé. Donc c'est Phoenix Wright, la partie 2, c'est parti. Je ne me souviens même plus ce qui s'est passé avant parce que j'ai laissé la console allumée pendant un bout de temps, mais bon. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Je pense qu'on peut sauvegarder à tout moment, en ce petit instant. Et c'est vraiment à tout moment qu'on peut sauvegarder ? Ah ouais, c'est vraiment quand on veut. Ah ça c'est cool ça quand même. Je me souviens à l'époque, c'était difficile de sauvegarder, enfin on sauvegardait, mais dès qu'on arrivait à un certain stade, enfin c'était une seule sauvegarde, et dès qu'on arrivait à un certain stade, si on sauvegardait à ce moment-là, ben on était bloqués. Il fallait vraiment perdre le truc et tout recommencer, enfin c'est comme ça dans mes souvenirs. Donc il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Mais c'est vrai. Votre honneur, vous affirmez que le sang tendu par le clément provenait de la pendule ? Pouvez-vous le prouver ? Toute l'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui votre honneur, le sang que M. Cabo a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit de... Examiner les piles ? Non. Demander aux voisins ? Non. Faire retardir la pentule. Pentule, ok. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, peux-je avoir la pendule ? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Pip ! Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Quand concluez-vous, M. Wright ? M. Brunaille, pouvez-vous nous dire quelle heure il est ? Il est 11h25. Ah ! Comme vous pouvez le constater, c'est pendule retard très exactement de 3h. Soit la différence entre ce qu'a entendu M. Cabo à l'heure réelle de la mort. Donc, M. Cabo, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah, 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 ah. Vous avez oublié une chose. Oh, de quoi part-il ? Même si cette pendule retard était effectivement de 3h, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3h le jour du meurtre ? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Et la raison, comment vais-je pouvoir prouver ça ? Pour sang, j'étais si prélubique. M. Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser de moi. Malheureusement. Cela m'est fin au contrat interrogatoire de M. Franck Cabo. J'ai fait le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel ! Les avocats sont tous des vermines. Oh, je l'étalais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, M. Cabo. Mia ! Pardon, pas trop. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule est retardée le jour du mort. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter les faits. Considère que la pendule est retardée de trois heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule est retardée de trois heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, M. Wright. Ok, Wright. Peux-tu imaginer pourquoi la pendule est retardée de trois heures ? Je vais voir. On va dire oui. Attendez, je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela. Trouve-le et on le jouera. Eh bien, M. Wright, vous dites que la pendule est retardée déjà de trois heures le jour du mort. Avez-vous la preuve de cette déclaration ? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve que j'avance de façon formelle. Tout de suite, les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardée. entre midi et 18h. Je suis sûr que c'est ça que je dois montrer, mais... Ou alors c'est le fait qu'elle venait de Sydney et il y a trois heures d'écart. Je vous jure si c'est ça. On ne peut pas sauvegarder maintenant. Putain. C'est soit il vient de Sydney et il y a trois heures d'écart avec le pays. Ou soit c'est le fait que dans... Lorsqu'il a fait son interrogation, son témoignage, il a bien dit 13h. Et ça fait trois heures d'écart entre la mort d'elle et... Et l'heure indiquée sur la pendule, quoi. Bon, on va essayer ça. La victime était revenue de l'étranger la vie du meurtre. Comme nous le savons tous, le décage horaire entre ici et Sydney est de 9h. Quand il n'est que 16h à Paris, il est déjà 1h du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3h. Elle avançait de 9h. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée, chez elle était fausse. Ses preuves vous suffisent-elles, monsieur Kavou ? Ou devrais-je dire, monsieur Kaffé ? Il va encore exploser là. Hé ! Mais à quel moment il y a de la mousse qui sort comme ça sur commande de la bouche de quelqu'un ? Silence, j'ai dit silence ! Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulay, votre client, il a été arrêté à emmener votre honneur. Très bien, monsieur Wright, il est votre honneur ? Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare d'accuser monsieur Paul Defez. Non coupable. Sur ce, la séance est levée. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavout n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, monsieur Cavout s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'avortement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavout s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Boum. Animation des années 60. 3 août 14h32. Tribunal fédéral s'adresse à l'accusé numéro 2. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on est gagné. C'est un droit. Euh, ouais. Tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je le vois, patron. Enfin, que je vois le patron aussi radieux. Enfin, je sais pas ce que j'ai à modifier les trucs. S'il est aussi ravi, j'imagine, c'est que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, Nick. T'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bien. Non, attends. Je veux dire mal. Très mal. Très, très mal. Paul, tu es innocent. L'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... C'était une traînée, en fait. Mais bon. Laisse tomber. Félicitations, Paul. Paul ? Oui, vous. Je vois déjà des gros titres. Paul des fesses, innocent. Merci. Je vous donne une fière chandelle. Jamais, je n'oublierai jamais vous fêter ça à dîner, à ciné. C'est moi qui invite. Non, je ne vais pas accepter. Eh, c'est moi qui t'ai sorti du pot-crin. Oh, au fait... Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Un cadeau pour moi ? Une minute. Ce n'est pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette cordule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment ? Vous avez fabriqué ça ? Eh bien, merci. Je la garderai en souvenir. Dieu et Luke, tu le crois, toi ? Elle pesait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un appoutier. Ça te donne pas envie de pleurer, toi ? Sniff ? Paul. En êtes-vous si sûr ? Je vous demande pardon ? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous à sa façon. Non. Pas la peine de vous appuyer sur ton sort comme ça. Ça va. Je ne m'appuie-toi pas. Je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright ? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton amie ? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour nous ? Hein ? Euh... Ah oui. Mais de quoi peut-elle bien parler ? Ça peut être que ça. Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne t'a pas considéré juste comme un crétin. Hein ? Où tu es cette pendule ? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois ? Elle est plutôt lourde pour un rêve de voyage. Bon, faisons ce que tu veux. Hé, Luc. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction d'un point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right. Écoute. Apprends. Ok. Tu deviendras meilleure. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va ? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner ? C'est moi qui rigale. On me boira un verre à la santé de l'innocent des fesses. Volontiers ? Oh, en parlant de Paulo. Tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu un avocat. Oui, au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus à ces jours. Peut-être après quelques verres ? Ça, ça m'ose bien. Des verres avec son patron en soirée comme ça. Voilà mon premier procès pour enfin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit C'est réunique, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à billets. Je ne le savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire Plus sûr Paul et moi Serait une promesse impossible à tenir. Fin. Et donc c'est ça la fin du premier épisode. Mais c'était un tutoriel. Ah, cette musique normalement c'est quand on sauvegardait. Si je me souviens bien. Un autre épisode vient d'être ajouté. Je n'ai pas eu le temps de dire. Sauvegarder votre progression bien sûr. Je vais essayer d'être prudent à l'avenir pour les sauvegardes. Parce que je me souviens vraiment que parfois quand on sauvegarde on peut être bloqué. Il faut faire attention à ça. Ah le son. Allo, ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia, quoi de neuf ? Ça fait un bon mois que tu ne m'as pas appelé. Désolé, j'étais très occupé. Comment vas-tu ? Plutôt seul, par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin l'idée de vivre seul. Contente d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais, je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi ? Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois ? C'est une pendule. Une pendule ? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit leur. J'ai pensé que ça te plairait. J'aime bien la mélodie. Elle est cool. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Hé, je ne suis plus une gamine. Allo, allo. Tu sais que je te taquine. Ah, au fait. Il faut que je te le dise. La pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus. Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur de la presse. Les documents ? C'est ça l'épreuve à l'heure ? Bah, c'est possible que ça le devienne en tout cas. Oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons, avec une heure, pour prendre la pendule ? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine. Mais en échange, tu m'invites à dîner. Donc ça, c'est la sœur de la chef. Quelque chose de bon, hein ? Genre des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. A tout à l'heure, Frangine. Oui. Je t'attends, Maya. Ah, c'est quoi ces vieux téléphones ? Conversation enregistrée. Ah, ça enregistre, c'est cool. 9h27, 5 septembre. Donc là, c'était à 9h27 du matin, et là, c'était à 20h57. Donc, pile poil, 11h après. Maintenant, mademoiselle Feille, je vais récupérer ce qui m'appartient. Les documents. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Feille, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous ? Encore cette statue ? Mais le statut, c'est un katana, quoi. Ça tue tout le monde. C'est qui, lui ? C'est quoi ces personnages ? Trop moche. Red, white, blue. C'est quoi ça ? 5 septembre. 21h08. Cabinet d'Avocafé & Co. C'est... 3, 8... 11 minutes après, en fait. Juste 11 minutes après. Oh, oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa soeur, je vais venir ici avant qu'on aille, mais... Ah, pour qu'on aille tous ensemble. Cette odeur... Du son. Mia ! Ah, tu peux examiner les zones. Ah, c'est cool. Mais en fait, on peut juste examiner la porte ici. L'odeur de soeur, c'est forcément maurice. Mia, il faut que j'aille voir si le patron va bien. Ah, ce jeu, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, puisqu'il y a plein d'endroits qu'on peut respecter comme ça. Cette odeur, tu le sens. Frangine. Il y a quelqu'un. Euh, c'est la coupe. Oh, mon dieu. Oh, putain. Patron, patron. Patron. Qui êtes-vous ? Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Les seins malades. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température commence à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron, on va examiner. Déjà, il y a eu des combats malades. Aucun indice ici. Euh, pardon, la plante, elle est déchiquetée. Les éclats de verre sont éparpés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ok. Il y a encore cette suite à statue. Elle est couverte de sors séchée. Quelle ironie, c'est deux nouvelles armes du crime. La fenêtre, c'est important. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater. Un bel endroit très illusieux. Euh, c'est quoi ça ? Son corps ? Patron, il est difficile de l'avoir dans ce cas, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Il a une éclate de verre à côté du corps, la patronne. Il doit provenir d'un lampadaire en verre qui s'est cassé entre le monde au fond de la pièce. Rien d'autre qui me ressemble à Anna ici, par ici. Hein ? Un morceau de papier ? Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien dire ? Euh, tout à l'heure, il n'y avait pas, hein. Pour info. Un morceau de papier est écrit sur ce bout de papier, mais tu sens. Maya ? Est-ce Mia qui a écrit ça ? C'est pour ce papier, il est reçu d'un grand magasin. Et j'attire. Anna s'est fouillée pour un moment. Je ferais mieux d'appeler la police et de découvrir ce que cette fille faisait. Une vue, c'est quoi vue L1 ? Ah, on peut changer de vue. C'est quoi, ça ? On va appeler, hein. Bon, j'ai freiné d'appeler la police. Hein ? C'est bizarre ? Certaines vis du groupe B1 ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'appelait à se démonter. La police, je sors privé de lui. Qu'est-ce que c'était que ça ? Quelqu'un crie dehors. Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone dans la main. La photo de la patronne. Design simple et fonctionnel. On y est plutôt bien assis. Les livres de comptabilité du cabinet FNCO. La patronne y a tout consigné avec une écriture si soignée. C'est un petit cabinet, mais qui génère un bon papier d'argent. Un bureau, tout ce qu'il y a de plus normal. La patronne avait aussi une conception assez particulière pour le décor du cabinet. Pour le client, on ne le plie. Pour soi, on reste seul. Toutes les documents importants, la patronne se trouve là-dedans. Celle-là, quelle rangée, les dossiers, les derniers. Et les derniers jugements prononcés. C'est bizarre, ça. J'ai tout fouillé, là. Voilà. Je pense avoir tout fouillé. Oh, le corps, on peut encore examiner. Il me semble qu'elle a été frappée à la tête, à l'aide à l'une. Ok. Elle est probablement morte sur le coup. Ouais, ok. Mais ce qui est nouveau, c'est que quand j'examine un truc, je mets le curseur dessus. Parce qu'avant, moi, j'avais joué sur DS. Et il n'y avait pas de curseur. Et on ne pouvait pas savoir ce qu'on a déjà examiné. Du coup, parfois, j'examinais 10 fois la même chose. Je m'en souviens. Ça rendait fou. Bon, je pense qu'on va se déplacer, là. Je peux peut-être analyser ça. Ensuite, un grand magasin, c'est marqué malin. Les restes, elle a l'impression qu'elle avait recassé. Les libris ne sont pas identifiables. On va voir. Rond. Ouais, j'ai tout examiné. On s'est déplacé. Ça repart, là. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu y aller ? Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur le catapé. Oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah, ne faites pas d'effrayeur, pareil. Excusez-moi, mais qui est-vous ? Tout va bien. Je travaille ici. Maya, Maya, c'est... Maya ? Maya, c'est... Maya ? Mais Mia a donc écrit le nom de cette fille ? Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors de la tribunal. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle l'a écrit au verset de ce reçu. C'est mon nom ! Pourquoi ? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom ? Je vous ai appris, qu'avez-vous ? Pourquoi ma soeur aurait-elle écrit mon nom ? Oh, trop tard. Les fiches sont là. La police. On dirait qu'ils deviennent par ici. Ne bougez plus, police. Non, mais les noms sont modifiés avec l'anglais. C'est maintenant que je comprends. Parce que l'autre, je ne me souviens pas qu'il s'appelait comme ça. Ok, je suis l'inspecteur Dictective. Alors que lui, c'était Gumshoe. Après, comme ça, son nom. Tective ? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, voyez. Une personne nous a dit d'avoir vu un mort. Putain, mes Français, je suis trop fatigué. Ça peut être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok ? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas nom. Ah ! Excusez-moi. Hi ! Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose ? Euh, ça, c'est mon nom. Quoi ? L'invité m'a écrit ce mot avec son sang, voyez. Dans ce dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin ? Je ne sais pas. Affaire classée. Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi ? Ah, la petite sœur de Mia a été arrêtée sur le champ. Mais c'est fou quand même, les preuves et tout. À quel point ça peut faire partir la vie de quelqu'un en vrille, quoi. On trouve juste un bout avec ton nom, ton ADN, où t'as touché un papier sur un lieu de crime et t'es foutu. Parfois, je me dis, quand on donne des papiers, par exemple, au magasin, où on donne un truc quelque part, imaginons que ce qu'on a donné, c'est sur un lieu de crime. Ça peut à tout moment retomber sur nous, on peut être à tout moment convoqué, c'est un truc de fou. On m'a amené pour un interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver mon sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07. Centre de détention par Loire. Eh bien, la pauvre Maya est enfermée ici, comme une criminelle. Oh, la musique. C'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat ? Eh bien, c'est justement de cela que je voulais vous en parler. On va dire bien sûr, parce que c'est sa sœur et on sait que ce n'est pas elle qui l'a tué. On a vu la scène, donc. Chaque chose dans son temps. Mieux, il faut d'abord la réconforter. Bien entendu, réjouissez-vous. Vraiment ? Oh, oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a l'air encore plus triste. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ne m'en croyez pas, pape ? Personne. Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait ? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi. Non, non, je n'ai jamais pensé. Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi ? Qu'avez-vous entendu à mon sujet ? Je discutais avec ma sœur d'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Wow, vraiment ? Comment ça s'est passé ? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté ? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemar des criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Amalia. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans trois ans. À moins qu'il souhaite être déclaré coupable. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia, je sais. Bon, sur cette magnifique face, on va en premier le sauvegarder. Et, cher télé-spectateur, je vais dire que je vais arrêter cette partie-là ici. Donc, j'essaie de faire vraiment des vidéos assez courtes. Et on reprend la suite dans la vidéo suivante. À plus.